voilà donc on est en train de se promener en vieille voiture italienne une vieille fiat ah non sur le circuit de monaco la droite qui sort du tunnel en fait il n'y a pas encore la chicane je pense qu'on prend l'échappatoire en fait on prend la chicane d'après voilà la classe voulant d'une ferrari à monaco peut demander de plus en respectant les vitesses bien entendu on est un peu plus prudent oui parce qu'après lui il travaille à monaco et le c'est à comprendre qu'on a eu peur on est vraiment plein dans le circuit avec les tribunes qui sont déjà installés pour la formule e qu'il y a ce week-end une superbe yacht évidemment bon malheureusement on a une peugeot qui avance pas devant nous c'est assez dommage du coup on est à 30 c'est assez génial ça se conduit comme une voiture presque classique tellement c'est c'est simple à conduire enfin cette vitesse là évidemment on se rapproche de on va tomber sur le virage de la rascasse le célèbre virage on avait eu un beau dépassement de jules bianchi il y a quelques années c'est vrai qu'on y passe en voiture on se dit mais comment ils vont pas à cet endroit là surtout avec une formule 1 voilà on y est dans ce fameux virage voilà et puis on va rester dans la voie bien à droite pour continuer sur la ligne de départ voilà on continue dans cette voie voilà on est dans la ligne droite la ligne droite conclure le tour pour commencer c'est assez génial même si c'est un peu frustrant on a envie d'appuyer sur cet accélérateur on sent le moteur on l'entend voilà une voiture qui donne le sourire généralement on va l'apprendre je vois que vous êtes un connaisseur donc je vous indique même pas le chemin vous devez le connaître on monte c'est ça la fameuse montée Mirabeau je crois non ? non exactement je ne sais pas on a eu quelques dépassements ici aussi on a eu un tête à queue de Jean Laisy il y a quelques années et qui n'a pas touché le rail ça je ne m'en souviens pas avec la Ferrari ou quand il était dans une autre écurie oui c'était avec la Ferrari je crois ou alors la Benetton j'ai un doute c'était entre 95 et 97 je crois on va continuer tout droit pour continuer en direction du casino là on quitte je crois le circuit comme un petit défi la la la